Lettre du pape Saint Léon le Grand au Patriarche de Constantinople sur l'incarnation du Verbe de Dieu, dit Tome à Flavien Introduction Datée du 13 juin 449 et adressée à Flavien, Patriarche de Constantinople, la lettre de Saint Léon le Grand, pape de 440 à 461, comprend un magnifique enseignement sur le mystère du Christ, Dieu fait homme. Il est certainement le texte christologique le plus important de l'Antiquité produit par l'Église latine et l'un des cinq documents dogmatiques sur lesquels s'est fondé le Concile de Chalcédoine de 451 pour aboutir à sa fameuse définition du Christ comme vrai Dieu et vrai homme, une personne en deux natures, divine et humaine. Cette lettre est en effet d'une si grande valeur doctrinale qu'elle fut lue intégralement lors du Concile et consignée d'eux-mêmes dans ses actes. Le pape l'a rédigé à l'occasion de l'hérésie d'Otikès, contenu dans cette affirmation qui nie la distinction réelle des natures divines et humaines dans le Christ et pose l'absorption de la nature humaine par la nature divine. « Je confesse que le Seigneur consistait de deux natures avant l'union, mais après l'union, je confesse seulement une nature. » En bref, pour Oetikès, le Christ n'est pas véritablement homme. Après lecture de la lettre du pape lors de la troisième session du Concile de Chalcédoine en 451, les évêques présents déclarèrent « C'est là la foi des pères, c'est là la foi des apôtres, nous croyons tous ainsi. » Pierre a parlé par la bouche de Léon. Tome à Flavien Chapitre 1, Salutations et Introductions Ô bien-aimé frère Flavien, évêque de Constantinople de la part de Léon, évêque. La lettre que vous m'avez envoyée si tard à mon grand étonnement et les actes de votre dernier concile m'ont fait enfin connaître la cause du scandale qui a troublé votre Église ainsi que la nouvelle hérésie qui s'est élevée contre l'intégrité de la foi. Ces choses que je ne pouvais comprendre avant me sont à cette heure parfaitement connues. J'y vois que Tiches, que son nom de prêtre rendait honorable, est grandement imprudent et très ignorant, de sorte qu'on peut lui appliquer ces paroles du prophète. Il n'a pas voulu avoir l'intelligence pour bien agir, il a ruminé l'iniquité sur sa couche. Psaume 35, 4 Qui a-t-il en effet de plus inique que de se complaire dans l'impiété et de ne pas se rendre à des plus sages et plus doctes que soi ? Ceux qui sont empêchés de connaître la vérité par quelques obscurités et qui ne recourant ni à la voix des prophètes, ni aux épîtres des apôtres, ni aux autorités de l'Évangile, mais seulement à eux-mêmes, tombent dans cette folie. Parce qu'ils ne se sont pas fait disciples de la vérité, ils deviennent alors maîtres d'erreur. En effet, quelle érudition a-t-il acquise des pages sacrées de l'Ancien et du Nouveau Testament, celui qui ne comprend pas même les premières lignes du symbole ? Ce vieillard ne sait pas encore par cœur ce qui, à travers le monde entier, retentit par la voix et les chants des régénérés. Chapitre 2 Le Christ en ses deux natures suivant le Crédo et l'Écriture Sainte Eutychès, ignorant donc ce qu'il faut percevoir de l'incarnation du Verbe de Dieu et ne voulant pas travailler dans le vaste espace des Saintes Écritures pour mériter la lumière de l'intelligence, il aurait dû au moins écouter avec sollicitude la confession commune et collective par laquelle l'universalité des fidèles fait profession de croire en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, trois sentences pour lesquelles sont détruites les erreurs de presque tous les hérétiques. Les deux nativités, Éternel et dans le temps du Christ Quand en effet Dieu est cru Tout-Puissant, Omnipotent et Père Éternel, on démontre par là même que son Fils lui est Co-Éternel, tout semblable au Père, puisqu'il est Dieu, né de Dieu, Tout-Puissant, né du Tout-Puissant, Omnipotent, né de l'Omnipotent, Co-Éternel, né de l'Éternel, égal à Dieu en éternité et non postérieur dans le temps, égal et non inférieur en pouvoir, égal et non dissemblable en gloire, égal et non séparé en essence. Mais en même temps, ce même Fils unique, éternel, d'un Géniteur éternel, est né du Saint-Esprit et de la Vierge Marie. Et cette nativité qui a eu lieu dans le temps, cette existence temporelle, n'a rien diminué, rien ajouté et n'apporté aucun préjudice à la nativité divine et éternelle. Mais il la consacra tout entière à réhabiliter l'homme qui était déchu, s'est complètement dépensé pour la réparation de l'homme qui avait été trompé afin de vaincre la mort et de terrasser par sa force le diable qui détenait l'Empire de la mort. Nous ne pouvions en effet dompter et l'emporter sur l'auteur du péché et de la mort si le Fils de Dieu n'avait pas revêtu et assumé notre nature, ne l'avait pas faite sienne et ne se l'était appropriée, lui que ni le péché n'a pu souiller, contaminer, ni la mort retenir. Car en effet, il a été conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie qui Vierge l'a mis au monde vierge en sauvegardant sa virginité comme elle l'avait sauvegardée quand elle l'a conçue. La véritable humanité du Christ, un vrai corps humain et une vraie âme humaine. Messie Eutiques, qui ne pouvait puiser la foi et une intelligence non altérée en la tirant de cette source toute pure de la foi chrétienne, parce qu'il avait enténébré pour lui, par un aveuglement propre, la splendeur de la vérité éclatante, avait eu recours et s'était soumis à la doctrine évangélique et avait dit avec Matthieu « Livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham » Matthieu 1.1 s'il avait recherché la lumière dans l'instruction de la prédication apostolique et avait lu cette phrase dans l'épître aux Romains « Paul serviteur du Christ Jésus, apôtre en vertu d'un appel mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son fils issu de la lignée de David selon la chair » Romains 1.1-3 s'il avait parcouru avec une pieuse sollicitude les pages des prophètes et trouvé cette promesse de Dieu à Abraham disant « Dans ta semence toutes les nations de la terre seront bénies » Genèse 22.18 si pour éviter tout doute quant à la référence de cette semence il avait cherché ces paroles de l'apôtre disant « Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité » Galates 3.16 l'Écriture ne disant pas « à sa postérité » comme s'il s'agissait de plusieurs elle n'en désigne qu'un « à sa postérité » c'est-à-dire le Christ et si enfin il avait appréhendé aussi par son cœur l'oreille intérieure la prédication d'Isaïe disant « Voici que la Vierge concevra dans son sein et elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel » Isaïe 7.14 qui veut dire « Dieu avec nous » et qu'il se fut appliqué à lire ces paroles du même prophète « Un fils nous est né, un fils nous a été donné, les principautés reposent sur son épaule et il est appelé de ce nom l'ange du grand conseil, Dieu fort, prince de paix, père du siècle futur » Isaïe 9.5-6 Alors s'il avait lu et étudié toutes ces choses il ne parlerait pas d'une manière aussi trompeuse n'enseignerait pas cette erreur en disant que le Verbe a pris cher de telle sorte que le Christ né du sein de la Vierge ayant pris l'apparence d'un homme a eu sans doute forme d'homme mais n'ait pas eu la réalité du corps de sa mère que son corps n'est point un vrai corps de la même nature que celui de sa mère Peut-être aussi a-t-il pensé que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait point un corps semblable au nôtre et n'a pas été de notre nature parce que l'ange envoyé à la bienheureuse Marie toujours Vierge a dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu » Luc 1.35 et que dans la supposition que comme la conception de la Vierge a été une opération divine la chair de celui qui fut conçu ne pouvait être de la nature de celle qui concevait et donc ne fut pas de la même nature que celle de sa mère Mais il ne faut pas comprendre cette admirable génération uniquement merveilleuse et merveilleusement unique en ce sens que la singularité de sa création priva ce corps des conditions de la nature humaine que les propriétés de son espèce aient été écartées par la nouveauté de sa production car bien que ce soit le Saint-Esprit qui a donné fécondité à la Vierge néanmoins c'est un corps réel qui a été conçu de son corps la matière du corps fut formée par le corps de celle-ci et la sagesse s'étant bâtie une maison Proverbe 9.1 Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous Jean 1.14 Ce qui veut dire dans cette chair qu'il tira de l'homme et qu'il a animé par le Saint-Esprit du souffle de la vie rationnelle Chapitre 3 Les deux natures dans l'unité de la personne du Christ Ainsi donc, étant maintenues sauves et intactes les propriétés de l'une et de l'autre nature et ces propriétés se réunissant dans une seule et même personne l'humilité a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, la mortalité par l'éternité et pour acquitter et éteindre la dette de notre condition pour racheter l'homme, la nature inviolable s'est unie et liée à la nature passible qui souffre en telle sorte que, comme il convenait à notre guérisson un seul et même médiateur de Dieu et des hommes l'homme Christ Jésus, 1 Timothée 2,5 fut tout à la fois susceptible de mourir selon l'une, la nature humaine et non susceptible de mourir selon l'autre, la nature divine Jésus Christ, homme, put mourir tandis qu'il restait éternel comme Dieu Ainsi donc, homme parfait, c'est dans la nature totale et parfaite d'un homme vrai qu'est né le vrai Dieu, né Dieu véritable parfait dans sa nature, parfait dans la nôtre complet dans ce qui lui est propre, complet dans ce qui nous est propre Par ce qui nous est propre, j'entends la condition dans laquelle le Créateur nous a établi à l'origine, dans le principe et qu'il a entrepris de restaurer Car de ce que le trompeur a apporté et que l'homme abusé a accepté il n'y en a nulle trace dans le Sauveur et comme il ne s'était point soumis aux infirmités humaines il vécut parmi nous sans participer à nos fautes Il a assumé la forme d'esclave, Philippien 2.7 sans la souillure du péché, enrichissant l'humain sans diminuer le divin parce que cet anéantissement par lequel l'invisible s'est rendu visible et le Créateur et Maître de l'univers a voulu être et se faire l'un des mortels Lui, le Créateur et le Souverain Maître de toutes choses, fut une condescendance de miséricorde L'effet de sa miséricorde, non point une déficience de puissance, un abaissement de sa toute-puissance Ainsi lui qui, demeurant dans la forme de Dieu, Philippien 2.6, a fait l'homme et se fit homme lui-même dans la forme d'esclave L'une et l'autre nature retenant sans perte leur propriété particulière Et de même que la forme de Dieu n'a pas supprimé la forme d'esclave De même la forme d'esclave n'a pas amoindri la forme de Dieu Comme le diable se glorifiait d'avoir trompé l'homme par sa ruse De l'avoir privé des bienfaits de la divinité D'épouillé de son immortalité et soumis à la mort Comme il se glorifiait d'avoir trouvé dans son malheur une consolation sœur de son péché Et d'avoir ainsi changé à l'aide de la propre sentence de Dieu Par la raison de sa justice la condition de l'homme qui l'avait rendu si glorieuse Le Seigneur, Dieu immuable dont la bienveillance ne saurait être enchaîné Su dans sa sagesse impénétrable mettre le comble à ses bontés Pour nous par ce mystère sacré Et empêcher que l'homme ayant commis la faute par la ruse du diable inique Et tombé dans le péché ne périt à l'encontre des décrets de la divinité Chapitre 4 Le mode d'opération des deux natures Ainsi, le Fils de Dieu entre dans ce monde infirme et corrompu Il descend du trône céleste avec toute la gloire de son Père Et il naît par un nouvel ordre des choses, par une nouvelle nativité Par un nouvel ordre des choses car, invisible dans ce qui est sien Invisible dans sa monarchie divine Il devient visible dans ce qui est nôtre, dans notre nature et notre économie Insaisissable, il a voulu être saisi Infini, il a voulu être fini Existant avant le temps et plus ancien que le temps Il a voulu commencer d'être dans le temps et s'est soumis au temps Maître de l'univers, il couvre d'un voile l'immensité de sa toute puissante majesté Et prend la forme d'esclave Dieu impassible, il n'a pas dédaigné de devenir un homme passible Sujet à la souffrance et immortel de se soumettre aux lois de la mort Il vient au monde engendré par une nouvelle nativité Car c'est une vierge pure, inviolée et non souillée par la concupiscence Qui fournit la matière de sa chair et donne le jour à son corps De sa mère, le Seigneur a assumé la nature humaine, non la faute D'autre part, il prend ce corps impeccable en notre Seigneur Jésus-Christ Et ce corps né du sein d'une vierge, de ce que sa naissance est miraculeuse Il n'en résulte pas que sa nature soit différente de la nôtre Car celui qui est vrai Dieu est le même vrai homme Dans cette unité, cette alliance, il n'y a aucun mensonge Puisque se rencontrent toutes deux ici l'humilité de l'homme et l'élévation de la déité L'humilité de l'homme et la puissance de Dieu sont réunies De même en effet, Dieu n'est pas changé, pas altéré par son œuvre de miséricorde De même, l'homme n'est pas consumé par la dignité de Dieu Elle laisse son humanité intacte Chaque nature accomplit ce qui lui est propre en communion avec l'autre nature Chaque nature agit avec la participation de l'autre En ce sens que le Verbe opère ce qui est du Verbe Et la chair met à exécution ce qui est de la chair L'une brille par des miracles, l'autre succombe sous les injures Et de même que le Verbe ne cesse d'être en égalité de gloire avec le Père Et partage toujours la gloire de Dieu De même, la chair ne renonce pas à la nature de notre race avec ses faiblesses Car c'est le même, comme il faut le répéter souvent Qui est vrai fils de Dieu et vrai fils de l'homme Dieu, car au commencement était le Verbe Et le Verbe était avec Dieu Et le Verbe était Dieu Jean 1.1 Homme, car le Verbe s'est fait chair Et il a habité en nous Jean 1.14 Dieu, car toutes choses ont été faites par lui Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui Jean 1.3 Homme, car il est né d'une femme et soumis à la loi La naissance de sa chair prouve sa nature humaine Et sa conception dans le sein d'une vierge L'indice d'une puissance et de sa nature divine Son humble berceau montre qu'il n'était qu'un petit enfant Et les chants des anges révèlent sa grandeur toute puissante Il est comme les hommes enveloppés dans des langes Lui dont l'impie Hérode conspire la mort Mais il est le souverain maître de tous les mortels Lui devant qui les mages viennent se prosterner avec joie Quand il vient recevoir le baptême de Jean, son précurseur On peut s'assurer de la réalité de sa nature divine Par ces mots que Dieu le Père fit retentir du haut des cieux Celui-ci est mon fils bien-aimé En qui j'ai mis toute mon affection Matthieu 3.17 Homme, il est tenté par le démon Dieu, il est servi par les anges Enfin, il donne une preuve évidente de son humanité En étant soumis à la faim, à la soif, à la fatigue et au sommeil Et une non moins frappante de sa divinité Lorsqu'il rassasit cinq mille hommes avec cinq pains Qu'il donne l'eau vive à la Samaritaine Et la désaltère de telle sorte qu'elle n'ait jamais soif Qu'il marche sur la mer sans se mouiller les pieds Et que sur une simple invective, il apaise les fureurs de la tempête Tout cela, sans ambiguïté, est divin Pour m'arrêter à ces derniers exemples Ce n'est pas la même nature qui pleure sur la mort de son ami Lazare Le fait sortir du sépulcre et le ressuscite quatre jours après Qui se laisse attacher à la croix et change le jour en ténèbres et bouleverse les éléments Qui fixé par des clous ouvre les portes du ciel au bon larron Ce n'est pas la même nature qui dit « Moi et mon Père, nous sommes qu'un » Jean 10, 30 Et ensuite « Mon Père est plus grand que moi » Jean 14, 28 Car bien que dans notre Seigneur Jésus-Christ Dieu et l'homme ne fassent qu'une seule et même personne On ne doit point en conclure que ses souffrances et sa gloire soient communes Autre est ce d'où provient l'injure commune à Dieu et à l'homme Et autre est ce d'où provient la gloire commune De nous, en effet, il tient l'humanité qui est inférieure au Père Du Père, il tient la divinité qui le rend égale au Père Chapitre 5 La communication des propriétés, idiome, et le salut par le Christ En raison donc de cette unité de personnes qu'il faut reconnaître dans deux natures Nous lisons tout à la fois que Le Fils de l'homme est descendu du ciel Quand le Fils de Dieu a assumé une chair tirée de la Vierge De laquelle il est né Et à l'inverse que le Fils de Dieu est dit crucifié et enseveli Bien qu'il ait subi ces choses Non dans la divinité même par laquelle le Fils unique, écoéternel et consubstantiel opère Mais dans la faiblesse de la nature humaine D'où il vient que nous confessons et professons tous dans le symbole du crédo Que le Fils unique de Dieu a été crucifié et enseveli Selon ce mot de l'apôtre Car s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire 1 Corinthiens 2, 8 Quand notre Seigneur et Sauveur a voulu instruire ses disciples par ses interrogations Au dire des gens, demande-t-il Qui est le Fils de l'homme ? Matthieu 16, 13 Et après que les disciples lui avaient dévoilé les diverses opinions des autres Il demande Mais pour vous, qui suis-je ? Matthieu 16, 15 Moi qui suis assurellement Fils d'homme Et que vous voyez dans la forme d'esclave et dans la vérité de la chair Qui dites-vous que je suis ? Alors le bienheureux Pierre, inspiré par Dieu le Très-Haut Rendit ce témoignage qui devait servir à toutes les nations Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant Matthieu 16, 16 Et c'est à bon droit qu'il a été déclaré bien heureux par le Seigneur Et qu'il a tiré de la pierre elle-même la solidité Et de son nom et de son pouvoir Lui qui, par une révélation du Père, a confessé le même Et comme Fils de Dieu et comme Christ Parce que l'un de ces deux pris à part de l'autre n'était pas de secours au salut Il n'aurait rien servi à notre salut de recevoir parmi nous l'un sans l'autre Et qu'il était aussi malheureux et d'égal péril De croire que notre Seigneur Jésus-Christ était ou Dieu seulement sans l'homme Ou l'homme seulement sans Dieu Mais après sa résurrection qui fut assurément celle de son vrai corps De sa véritable nature humaine Car le corps ressuscité n'était autre que celui qui avait été crucifié Qui était mort et qui avait été enseveli Pourquoi le Seigneur resta-t-il quarante jours sur la terre Sinon pour débarrasser l'intégrité de notre foi Et la purifier de toute ténèbre et d'incertitude En effet, il s'entretenait avec ses disciples Il habitait et mangeait avec eux Il permettait à leur avide curiosité de le palper de leurs propres mains Eux que le doute tourmentait C'est pourquoi les portes étant closes Il entrait chez ses disciples Et par un souffle il leur donnait l'Esprit Saint Et en leur faisant don du feu et de la lumière de l'intelligence Il leur découvrait le sens mystérieux des saintes écritures Il leur montrait aussi la blessure de son côté Les marques des clous Et tous les signes de sa passion très récente en disant Voyez mes mains et mes pieds C'est bien moi Touchez-moi et voyez Car un esprit n'a ni chair ni os Comme vous voyez que j'ai Luc 24, 39 C'était pour faire connaître que les propriétés des deux natures Celles de la nature divine et celles de la nature humaine Demeurent distinctes et indivisibles en lui Que le Verbe n'est pas la chair De sorte que nous puissions confesser l'unique Fils de Dieu Union du Verbe et de la chair Verbe et chair à la fois On doit l'estimer trop vite du sacrement de la foi Et trop éloigné de nos croyances Cette éthiquesse qui n'a pas reconnu notre nature Dans le Fils unique de Dieu Ni à l'humilité de la mort Ni à la gloire de la résurrection Il n'a pas non plus redouté cette sentence Du bienheureux apôtre et évangéliste Jean Tout esprit qui confesse Jésus Christ Venu en chair est de Dieu Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus N'est pas de Dieu C'est celui de l'Antichrist 1 Jean 4, 2 à 3 N'est-ce pas diviser Jésus Que de séparer de lui la nature humaine Et d'anéantir par de très odieux mensonges Ce mystère de la foi L'unique sacrement par lequel nous avons été sauvés Puisqu'il est dans l'erreur et dans l'obscurité Quant à la nature du corps du Christ Il est nécessairement aussi De par la même cécité en délire quant à sa passion Car s'il ne pense pas que la croix de notre Seigneur Soit un mensonge Et qu'il ne doute pas de la vérité du supplice Qu'il a souffert et accueilli pour le salut du monde Il doit aussi reconnaître la vérité de la chair De celui dont il croit la mort Il ne peut non plus douter et disconvenir Qu'il n'est un corps d'homme comme le nôtre S'il admet qu'il a souffert et fut passible Car en niant la vérité de la chair Est aussi niée la passion corporelle S'il accueille la foi chrétienne Si celle-ci est dans son cœur Et s'il ne ferme pas son oreille A la prédication et aux enseignements de l'évangile Qu'il voit quelle nature fut attachée Avec des clous au bois de la croix Et qu'il comprenne d'où coulèrent Après que le soldat eut percé Le côté du crucifié sauveur D'un coup de lance L'eau et le sang qui ont arrosé l'église du Christ Par le bain du baptême Et le breuvage de l'eucharistie Qu'il écoute le bienheureux apôtre Pierre Prêchant que la sanctification de l'esprit Se fait par l'expression du sang du Christ Qu'il lise avec attention Ces paroles du même apôtre Sachant que ce n'est pas par des choses périssables Par de l'argent ou de l'or Que vous avez été rachetés De la vaine manière de vivre Que vous aviez hérité de vos pères Mais par le sang précieux du Christ Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche 1 Pierre 1, 18 à 19 De même qu'il ne résiste pas Au témoignage du bienheureux apôtre Jean Qui dit Le sang de Jésus son fils Nous purifie de tout péché 1 Jean 1, 7 Et encore La victoire qui a vaincu le monde C'est notre foi Qui est celui qui a triomphé du monde Sinon celui qui croit que Jésus Est le fils de Dieu C'est lui Jésus Christ qui est venu par l'eau et le sang Non avec l'eau seulement Mais avec l'eau et le sang Et c'est l'esprit qui en rend témoignage Parce que l'esprit est vérité Car il y en a trois qui rendent témoignage L'esprit, l'eau et le sang Et ces trois sont un 1 Jean 5, 4 à 8 L'esprit de sanctification Le sang de la rédemption Et l'eau du baptême Qui tous trois sont un et unanime Pour attester la même chose Demeurent distincts Rien ne les disjoint de leur connexion Ils ne diffèrent point d'une syllabe De ce qu'ils prouvent Car l'église catholique vit Et prospère par cette foi Que dans notre Seigneur Jésus Christ L'humanité ne va pas sans la vraie divinité Et que la divinité ne va pas Sans une vraie humanité Chapitre 6 Conclusion sur l'erreur d'Euthikès Aussi quand Euthikès vous répondit Dans son interrogatoire Je confesse qu'il y avait deux natures En notre Seigneur Jésus Christ Avant l'union de son incarnation Mais je confesse qu'il n'en restait Qu'une seule après l'union Je m'étonne qu'une profession de foi Aussi perverse et aussi absurde N'ait pas été réprimée par une menace des juges Et n'ait point fait crier anathème Qu'une telle folie Qu'un tel blasphème Aient été omis et passé sous silence Comme si rien d'offensant N'avait été entendu Comme si nos plus chères croyances N'étaient point attaquées Car il est aussi impie de dire Qu'il y avait dans le Fils unique de Dieu Avant l'incarnation de nature Qu'il est malicieux d'affirmer Qu'il n'y en avait qu'une seule Après que le Verbe se fût fait chair De craindre qu'Euthikès n'estime Sa proposition juste et tolérable Parce qu'elle n'a été réfutée Par aucune de tes sentences Et que tu ne t'es pas efforcé de la réfuter Nous t'incitons et t'engageons Très cher frère A employer ta diligence Et ta pieuse sollicitude Afin que cette affaire aboutisse A satisfaction comme elle le doit Par la pénitence du coupable Que cet homme imprudent et ignorant Soit purgé de cette peste de son intelligence Et éclairé sur l'impiété des paroles Qu'il a prononcées Comme la suite des actes me l'a fait connaître Il avait presque commencé à revenir de son erreur Lorsque menacé par votre sentence Il protesta qu'il dirait ce qu'il ne disait point auparavant Et qu'il adoptait une doctrine qui n'était pas la sienne Mais comme il refusa de prononcer l'anathème Contre son dogme impie Vous avez compris avec raison qu'il persistait dans son crime Et qu'il était convenable de formuler la sentence de sa condamnation S'il élève contre ce jugement Les plaintes d'un cœur fidèle et contrit S'il reconnaît, quoique tard Que l'autorité de son évêque l'a frappé avec justice Et si pour accomplir entièrement l'acte de sa réconciliation Avec l'Église du Christ Il condamne toutes ses erreurs de vive voix Et par écrit Alors vous ne serez point répréhensible D'user de miséricorde à l'égard de ce pécheur converti Car notre Seigneur est le véritable et bon pasteur Qui est mort pour ses brebis Et qui, étant venu pour sauver Non pour perdre les âmes des hommes Veut que nous imitions sa douce piété Et que si notre justice sait punir les pécheurs Du moins nous leur accordions leur pardon S'ils prouvent leur repentir Mais enfin, pour défendre la vraie foi d'une manière efficace Il faut toujours condamner les hérésies Dans la personne de ceux qui les professent Pour suivre cette cause avec piété et fidélité Je vous envoie nos frères Julien, évêque et René Prêtre du titre de Saint Clément Et mon fils, le diacre Hilaire Je leur ai adjoint notre notoire Dulcitus Dont la foi m'a été souvent prouvée Nous espérons qu'avec l'aide de la grâce de Dieu Celui qui est tombé dans l'erreur sera sauvé Après avoir condamné son erreur Que Dieu vous garde, très chers frères Fait aux îles de Jouin sous le consulat Des très illustres Astères et Protogènes En long 456